Bonjour et merci de nous rejoindre pour ce point d'actualité sur les marchés financiers, ce point on le fait aujourd'hui avec Christian Biteau. Christian, bonjour. Bonjour Bogdan. Vous allez bien ? Très bien. Bon alors j'ai vu vos performances, très bon début d'année. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? On s'arrête ? Merci. Ah non, 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 Bogdan, quand on aime, on ne compte pas. Alors clairement, on reste positif. C'est vrai qu'on s'est posé la question depuis le début de l'année. Nos différents profils, même le plus prudent, est à 15% de performance jusqu'à 20-22%. Mais je crois qu'il faut rester totalement investi sur les marchés. On a une période exceptionnelle comme on ne connaît qu'une ou deux fois dans sa vie en fait. Je crois qu'on l'a enclenché aujourd'hui. Si on fait le point, il y a quatre facteurs qui n'ont pas bougé et qui continuent en fait à être un moteur de marché. Les taux d'intérêt n'ont jamais été aussi bas. Ils continuent à baisser, notamment sur les taux d'intérêt des emprunts d'État. La croissance, elle se stabilise en Chine, elle se stabilise aux États-Unis aux environs de 3%, 7% pour la Chine et elle accélère en zone euro. Alors la stabilisation en Chine et aux États-Unis, c'est parfait. Ça veut dire que ça retarde un changement de politique monétaire. Et Mme Yannette Yellen, que j'aime tant en Outre-Atlantique, elle l'a dit très clairement. Pour le moment, on va rester pragmatique. On attend d'être sûr des chiffres. Tout ça, c'est de la macro. En quoi ça impacte directement vos fonds ? En quoi la Chine, par exemple, ça vous intéresse ? Les résultats des entreprises sont exceptionnels en fait. Finalement, on se rend compte que sur le premier trimestre, on n'a pas encore tout pour les États-Unis. Mais 76% des résultats qui viennent d'être publiés sont supérieurs, sont en hausse par rapport aux attentes et au consensus des analystes. Normalement, le marché américain, le S&P 500, c'est 60%. Donc on est largement au-dessus, ce qui donne une dynamique, un momentum positif. Les entreprises sont assises sur des matelas confortables de cash. Pourtant, beaucoup de gens qui viennent ici nous disent que les États-Unis, ce n'est peut-être pas la destination à privilégier cette année. De toute façon, pour le moment, si on regarde bien les performances, les États-Unis, avec en parallèle la pression du dollar, pour un investisseur en euros, c'est quelque chose qui a été finalement assez peu volatile et tout de même assez performant. Donc c'est parfait. On a un marché de flux en fait. Il ne faut pas oublier que la BCE l'a bien dit. Tous les mois, Mario Draghi, Jésus Mario Draghi, nous envoie 60 milliards de cash sur le marché. On les rachète des obligations d'État. La Grèce, c'est un peu différent. La Grèce, moi j'ai l'impression que c'est le jeu des enveloppes. Alors tous les jours, on ouvre et il y a une surprise. Et puis alors là, on se prépare une belle semaine avec une enveloppe avec beaucoup d'argent le 1er mai. Parce que c'est la prochaine échéance d'à peu près 183 millions d'euros. Ils ne les ont pas en caisse. Et c'est 183 millions d'euros à destination du FMI. Madame Lagarde est sans pitié sur ce point-là. Et donc on sait qu'on va avoir pendant tout le mois de mai des échéances. La Grèce, qu'est-ce que je constate ? C'est qu'on est en train d'intérioriser le fait que contrairement à 2011, on va sortir la Grèce. C'est la période des régimes. On va éliminer la Grèce de la zone euro avec un statut particulier qui permettra d'arrêter d'affoler les marchés. Et donc de toute façon, vous voyez bien, il ne baisse pas. Ça veut dire quoi ? Vous coupez les positions ? Après ça, on n'a absolument rien sur la Grèce. Il ne faut pas y toucher. On ne coupe absolument pas les positions. On reste investi. Nos indicateurs de confiance sur le marché sont au plus bas. Donc ce n'est pas grave ce qu'il se passe en Grèce si vous n'êtes pas impacté ? C'est juste un tout petit peu agaçant. Ça recrée un tout petit peu de volatilité. Ça fait parler en fait. Mais c'est 0,3% du PNB mondial. Donc ça, ça ne nous intéresse pas. Donc ça ne vous inquiète pas ? Pas du tout. Ça ne nous inquiète pas. Et ça serait bien que ça soit enfin résolu. Très bien, Christian Biteau. Merci beaucoup. Merci Vagdan.